Oh, ne t'en fais pas, dit Brandy, tu susciteras malgré tout l'attention. Pour cocktail cul-doudoune, c'est de la dynamite. C'est juste que tu ne peux pas parler à tout le monde. C'est juste que les gens ne peuvent pas supporter d'ignorer quelque chose, elle m'a dit. Les hommes tout particulièrement ne supportent pas de ne pas grimper dans toutes les montagnes qui existent, de ne pas dresser de plan, de tout et n'importe quoi, de tout étiqueter, de pisser sur chaque arbre pour ensuite ne plus jamais te rappeler. Oh, vous êtes là les amis. Bonjour. Oui, j'enlève les... Oh mon dieu. Je ne m'y fais pas, je suis désolé. C'est... Moi, c'est... J'arrive pas, j'arrive pas. C'est un truc de vieux, quoi. On ne peut pas filer ça à un jeu, ce n'est pas possible. Bienvenue pour la 300ème de The Big Game of Key. Oui, ils entendaient la musique festive derrière. Alors, qui dit 300ème, dit condition un petit peu particulière. Et donc, on va faire un stream un petit peu mythique, puisqu'on va ressortir un jeu qui n'est pas moins. Ce jeu, ce jeu, il date de 1980. Et il en aura bouffé des pièces à cette jeunesse tendre et naïve qui était les yeux grands ouverts et les baillis devant ces bornes d'arcade à hauteur de menton. En 1980, on avait donc des shmups. Mais pas que, heureusement. Mais parmi ces shmups, il y a eu un titre qui est apparu. Et ce titre-là, je vous fais voir le visuel. Si vous avez connu l'époque, tout de suite, vous allez faire... Tu me causes, toi ! Tu me causes, oui ! Parce que, Phoenix, c'est grandiose pour pas mal de choses. C'est grandiose pour le gameplay qui est en fait tout con, mais qu'un môme ne peut pas piger du premier coup. Ce qui fait que, du coup, il a une difficulté qui est assez stressante, mais qui est très simple à piger une fois qu'on prend du recul par rapport au jeu. Enfin, on va voir ça en action, parce que je vais me planter. Et le but du jeu, c'est de vous faire voir la deuxième chose merveilleuse que ce titre introduit. C'est l'arrivée du boss de fin de niveau. Avant 1980, on n'avait jamais entendu parler d'un boss de fin de niveau qui célèbre l'aboutissement de la quête du joueur. Et ça, c'est un truc assez génial de la part de Phoenix. Ça a pas mal laissé de souvenirs dans les mémoires de tout le monde, puisqu'on en aura cramé des pièces pour voir ce putain de boss qui arrive au bout de 1, 2, 3, 4, 5 tableaux, je crois, si je ne me cours pas. Donc, on va regarder ensemble. On va faire une partie dans Phoenix. Pas loin de 38 ans après. Et on va voir si je retrouve le même plaisir naïf de moufler. Sachant qu'entre le temps, l'eau a un petit peu coulé peut-être. Mais moi, je ne sais pas. J'ai une petite excitation sur les avant-bras. Là, j'ai des poils qui se hérissent déjà. Rien qu'à l'évocation du titre. Et on va voir si ça fonctionne une fois qu'on est dedans. Salut, trio. A bientôt. Non, pas à bientôt. Vous étiez vraiment un mauvais groupe. Il faut dire ce qui est. Hop là. Est-ce que vous l'avez sur l'écran ? Il me faudrait bien mon petit feuille de démarrage quand même. Ce serait sympa. Non, vous ne l'avez pas sur l'écran. Me dis en régie. Mon Dieu, que se passe-t-il ? C'est dramatique. Le feuille du démarrage. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai répété un petit peu juste avant. Il est apparu sur l'écran. Mais là, pour me faire chier, il ne va pas le faire. Alors, c'est assez rigolo parce que du coup, on va voir la musique qui est parfaitement insupportable. Il faut dire ce qui est. Et je suis en train de triturer les réglages d'OBS en live. S'il n'apparaît pas, je vais faire un caca nerveux. Il devrait apparaître maintenant. Tu es bien dans la 300ème de The Big Game of Ski. Il faut tout le temps qu'il y ait un fail au démarrage. Sinon, il n'y a aucun humour. Ok, sortie du jeu. Sortie de mame. On relance le bousin. Je suis super entraîné maintenant. Je n'arrive même plus à faire semblant de m'énerver. Comment ça ? Ce n'était pas mame que tu avais lancé. C'était mame UI. Non, il ne me semble pas. Je m'en suis rendu compte. Eh bien, si. On va fêter dignement cette 300ème. Donc, 300 épisodes que vous me supportez. Je ne sais pas comment vous faites. Je pense que quelqu'un vous paye discrètement. Parce que moi-même, je ne suivrai pas autant de conneries. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu me l'affiches ? Espèce de gros tarbator. Dame de la tête, c'est chiant. Hop. 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 Tu essaies de faire les streams bien. Tu as tout le temps un truc qui me merde avec le matériel, avec le logiciel. C'est étonifiant. Oh, regardez qui voilà. Surtout, ne bouge pas. Je vais t'enlever un petit peu le monde que tu as autour. Et on va discuter un petit peu tous les deux. Donc, voilà l'animal. Un petit vaisseau qui se déplace de manière fort rigolante, d'ailleurs. Parce qu'on voit qu'il fait des petits pas de côté. Ce qui est assez rare dans les vaisseaux spatiaux. Et des ennemis, volatiles, très très méchants et très vifs. Qui ont chacun leur particularité. Et que je vais vous expliquer au fil de jeu, ce sera peut-être plus simple. M'en fait péter la monnaie. Alors du coup, pour la punition, on n'a plus le son. Si. On s'en serait passé. Parce que oui, voilà. Le son, c'est ça. Et c'est... C'est aussi une des particularités du titre. Qui faisait... Casse-toi ton de mime. Qui faisait que ce jeu, cette borne, installée dans un bar de bons alcoolos. Le bar, hein. On dit pas que de la grenadine et des cafés. C'est ce qui faisait que ces gens-là vous détestez. Parce que le bruit était particulièrement horrible pour eux. Et ça ne faisait que rajouter au côté jubilatoire ce titre, du coup. Parce que un môme qui arrive à gonfler des adultes, quelque part, c'est un win, c'est un achievement. Alors quand on regarde bien, le truc est con. Tout est basé sur les mouvements du joueur, quasiment. Il n'y a pas grand chose à craindre. Sachant qu'il vous tire dessus uniquement quand il fonce en bas de l'écran. Une fois que vous avez pigé ça, vous avez déjà pigé les trois quarts du truc. Alors eux, le truc à pigé, c'est que pour les dégommer, il faut vraiment viser le milieu. Une aile, ça ne suffit pas. Ça ne peut que vous rajouter du chaos et de la destruction. Alors les fins de niveau en général, c'était tragique. Parce qu'on avait un vaisseau qui bougeait de manière plutôt vive. Et on n'arrivait jamais à le flaguer en moins d'une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe un peu trop bien pour être normal. Oh putain, il va me gonfler lui. Bon, par chance, je lui ai fait la peau. Et là, on va voir devant nos yeux émerveillés, le boss. Alors le boss, qui lui aussi est une sacrée raclure. Puisque, si vous regardez bien, avant de pouvoir lui mettre en puno, il va falloir en faire des petits trous. Parce que monsieur a quand même une protection assez évoluée pour un sale monstre de l'espace supposé du milieu. Oui, oui, je suis concentré. J'aimerais bien vous faire voir la mort du boss. Ce serait ma fierté. Ça ne sera pas aujourd'hui. On va s'en refaire un quand même. Est-ce que ça fonctionne toujours ? Donc 38 ans après, oui. Oui, oui, c'est parfaitement con. Mais ça va à l'essentiel. C'est basique. C'est très rigolo. Moi, je vous recommande de le ressortir des cartons. Phoenix, c'est vraiment le truc. Moi, perso, ça m'a touché. Parce que ça fait partie des premières rencontres qui vous laissent un pot sur le cul. Et puis, vous accrochez direct au titre et vous vous faites avoir. Vous balancez un max de pièces dedans. Mine de rien, les bases du shoot, ils sont. Et 38 ans après, on retrouve les mêmes principes dans les jeux de tir d'aujourd'hui. Sauf cette musique. Et c'est là que je vais faire moins bien que la partie d'un autre. En général, ça fait toujours ça. Quand je relance une seconde partie pour essayer de faire voir un peu plus loin, je joue moins bien. C'est classique. C'est ce qu'on appelle couramment l'effet de Naldi en l'âge technique télé. C'est ça, énerve-toi. Alors ça, c'est le truc qui n'était pas un niqué aussi. Et dont je ne me suis jamais servi. C'est la première fois de ma vie que je m'en sers. Le moble, il voit un jeu avec des extra-terrestres à flinguer. Il sait qu'il a un bouton pour bouger. Il sait qu'il a un bouton pour tirer. Mais il sait totalement qu'en fait, il y a un deuxième bouton qui déclenche un bout qui dit. Et oui. Et je vous garantis que là, vous venez de voir en temps réel la première fois que je m'en sers. Parce qu'à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas qu'on avait un bouclier dans ce fucking jeu. Est-ce que tu me fonces dessus ? J'ai mis mon bouclier. J'ai retenu la leçon. Quoi ? L'autisme. Il ne m'a pas touché. Bon, on ne va même pas voir le boss sur la deuxième partie. C'est juste de la honte. Je me déçois moi-même. 38 ans plus tard, il découvre qu'il y avait un bouclier dans Phoenix. C'est quand même énorme. Ah non ! Je ne reviens pas à la caméra si le boss n'apparaît pas. Ok. Ah, les bruitages auriculants. Donc, je vous laisse imaginer la gueule des poivrons au comptoir qui n'espérait qu'une chose, c'est une coupure d'électricité. Ou alors que vous vous barriez, que votre bus scolaire arrive un peu en avance et que vous foutiez le tient au plus vite de cet endroit. C'était subtil, ça, monsieur. Bravo ! Ah, pas loin ! J'ai réussi à percer la ceinture, mais pas plus loin. Combien de temps on a fait ? 14 minutes. On s'accorde encore une partie ? Ouais, je vais essayer de crever quand même ce boss devant vous. Maintenant que j'ai vachement plus d'outils et que je sais que qu'on peut activer ce fucking bouclier. Hé, Maurice ! On s'en a pas ce qu'il se... Je suis par contre, le môme ! Il ne va pas tarder, il n'arrête pas de perdre. Ah, c'est vintage. Vraiment, c'est vintage. Et même en jouant, ils étaient horribilants. On ne verra pas la mort des boss. Pas aujourd'hui. Ni demain, d'ailleurs, je crois. Ah, ils sont vifs, hein ! Donc là, on pouvait y passer la vie à flinguer le beau dernier truc. Ah, 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 ah ! Ouh, de toute beauté ! Mais ils restent en vaisseau, ce n'est pas gagné parce que ceux-là sont particulièrement pénibles. Ah, 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 ah ! Des gros pays ! Alors, je crois, on va me rappeler que ça marchait un peu mieux en se mettant plutôt sur un côté pour les flinguer. Parce que sur le côté, pour faire les allers-retours, ils sont obligés de ralentir un peu le mouvement pour pouvoir revenir dans l'autre sens. C'est un peu la technique de l'aérographe. Mais je m'égare, c'est très technique. Pourquoi l'aérographe, c'est pas si technique que ça ? Je ne sais pas. Tu n'as pas connu, jeune Lignan, on ne connaîtra jamais le bonheur de souffler de la peinture. On y croit ! On y croit ! Mais où ? Je regarde mon écran plus bon. Moi, j'y crois, mais j'ai pas de certitude quand même. On va s'arrêter là. 300 émissions, 38 ans d'arcade dans la gueule. Moi, je dis, c'est magnifique. On n'a pas besoin de prolonger. Phoenix, titre culte parmi les shmups que je vous recommande chaud de monde à voir au moins essayé une fois dans votre vie. Parce que c'est... C'est le soul, tu vois, l'âme du shmup. Ça en fait partie. C'est un grand jeu. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi probablement 300 streams différents diffusés, sachant qu'en fait, il y en a encore 100 de côté. Je vous remercie de faire connaître la chaîne, de la partager aussi. Vous aurez d'ailleurs les boutons habituels à la fin du stream. Et moi, je m'en vais chanter une petite chanson pour finir ça en beauté. Voilà. À bientôt. À demain. 19h. Même endroit. OK. Note bien la chaîne. Abonne-toi. Ciao. Non, je remets mes lunettes. Ça me rend super sexy. Salut. Est-ce que le dossier de Monsieur Intel est prêt ? J'arrête avec ça. Sous-titrage ST' 501